de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications cet article regroupe le meilleur de l'actualité du google home voilà pour avoir les derniers renseignements de votre google home vous retrouvez donc toutes les dernières actualité de votre google home vous vous dirigez sur ce site carac ch blog bien sûr félicitations à cette personne qui tient ce blog c'est vraiment ultra génial je vous encourage d'aller sur sa page et de la vérifier de temps en temps car il vous met toutes les mises à jour existantes ici la dernière qui est traitée dans cette vidéo on va tout de suite voir ensemble ce que apporte exactement cette mise à jour la date de sortie de cette mise à jour et bien du 11 mai 11 mai 2018 après avoir reçu une réponse à une requête via le google home il est désormais possible de lui demander d'envoyer le résultat de cette demande sur un téléphone mobile pour cela il vous suffit de dire ok google envoyé à mon téléphone après que l'assistant google vous ait répondu voici quelques fonctionnalités compatibles liste non exhaustive agenda liste de courses météo calendrier classement sportif film liste images et photos traduction bourse et finances itinéraires circulation 9 mai 2018 lors de la keynote d'ouverture du google code 2018 google a annoncé plusieurs nouveautés pour le google assistant google home en voici un résumé les google smart display google home avec écran seront disponibles début juillet aux usa google travail sur l'ajout de six nouvelles voix dont celle du chanteur john lejean ces voix auront la particularité d'être plus humaine que les voix actuelles pour encourager les conversations saines et polies le google home répondra à toute forme de politesse grâce à la continuette conversation nous pourrons avoir une conversation plus fluide avec notre google home bien qu'il faille toujours dire ok google pour la première question qu'on lui pose il ne sera plus nécessaire de répéter ok google pour la seconde question de plus il sera possible de lui transmettre plusieurs roquettes en une le google duplex est une nouvelle fonctionnalité permettant au google assistant de prendre rendez vous avec votre coiffeur ou encore votre restaurant favori vous n'avez qu'à lui donner quelques instructions basiques et il effectuera la peine lui-même impressionnant malheureusement toutes ces annonces s'adressaient aux usa et non à la france ni à la suisse pour bénéficier de sa nouvelle fonctionnalité sur le sol européen il va donc falloir être patient salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler mise à jour google home cette mise à jour qui est compatible avec les deux systèmes d'exploitation android d'un côté et ios de l'autre ce qui veut dire que grâce à cette mise à jour on va pouvoir faire donc des transferts à partir de notre google home mais pas n'importe quel transfert vous allez découvrir tout de suite ça dans la suite de la vidéo merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout alors j'ai découvert cela à partir d'un site internet je vous mettrai dans la description le lien car sur ce site vous allez pouvoir découvrir toutes les mises à jour existantes qui sortent au fur et à à mesure sur le google home et ça c'est vraiment super intéressant c'est sur ce site d'ailleurs que je me documente très régulièrement et sur d'autres systèmes que je vous mettrai au fur et à mesure des différentes vidéos pensez bien à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes ces avancées sur notre google home préféré on va donc tout de suite passé avec le google home et lui demander par exemple de faire une recherche sur carte par exemple ici on va lui demander comment aller à porte de versailles à paris le meilleur moyen pour aller à la place de la porte de versailles en voiture et d'emprunter à 20 et à 10 ça prendra environ 3 heures et 28 minutes avec une circulation fluide pour le moment vous pouvez voir tout l'itinéraire sur votre téléphone alors quand vous avez pu voir déjà dans un premier temps lorsqu'on lui demande un itinéraire le google home nous envoie directement une notification ce qui veut dire que si vous recherchez un endroit bien précis tout simplement vous lui demander et ici vous allez voir et vous voyez que instantanément on reçoit une notification sur notre smartphone assistant maintenant commenter les portes de versailles à paris envoyé depuis google home ce qui veut dire que c'est ultra intéressant pour une personne déficiente visuel simplement avec notre google home on peut se faire envoyer on peut se faire transférer directement par notre google home l'itinéraire où on voudrait se diriger autre nouveauté c'est parti on va voir tout de suite ça ensemble je vais pouvoir par exemple lui demander quelle est la météo à lyon actuellement en ce moment à lyon avec de la pluie cette nuit on annonce huit degrés avec de la pluie transférer sur mon téléphone voilà c'est sur votre téléphone assistant maintenant quelle est la météo à lyon actuellement envoyé depuis google home alors comme vous avez pu vous apercevoir la dernière nouveauté de notre google home est de transférer tout ce qu'on lui demande sur notre téléphone alors que ce soit sur android ou sur ios vous allez pouvoir transférer toutes vos demandes à partir de votre google home ce qui peut être là aussi très intéressant pour une personne déficiente visuelle c'est de demander le numéro de téléphone d'une administration quelconque puisque aujourd'hui malheureusement notre google home n'est pas encore capable de lancer des appels et bien directement vous allez pouvoir le faire en demandant à transférer le numéro de téléphone recherché et l'appeler directement à partir de votre iphone ou à partir de votre smartphone sous android il va donc falloir être patient pour avoir toutes ces nouvelles fonctionnalités on a quand même de grosses mises à jour qui tombent celle ci fait bien plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à liker à la partager et penser à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines nouveautés je vous mettrai au fur et à mesure si vous êtes abonné donc les liens les applications que je me sers pour trouver toutes ces nouveautés petite vidéo dédicace à enzo enzo donc une petite vidéo google home un petit peu pour toi donc petit dédicace à enzo voilà donc comme je vous disais on peut donc chercher un numéro de téléphone se le faire envoyer sur notre téléphone l'avoir dans notre zone de notification pour après justement retrouver ce téléphone très rapidement voire même le mettre dans nos contacts on va tout simplement dire numéro de téléphone de la mairie de lyon le numéro de téléphone de l'établissement hôtel de ville de lyon dans la rue 1 place de la comédie lyon est le suivant 04 72 10 30 30 transférer sur mon téléphone voilà c'est votre appareil numéro assistant maintenant numéro de téléphone de la mairie de lyon envoyé depuis google home voilà comme vous avez entendu c'est très simple c'est très direct c'est instantané ensuite vous allez pouvoir donc cliquer sur le numéro de téléphone et en faire l'appel directement étant donné que le google home n'est pour l'instant pas capable de le faire il nous envoie les numéros et on pourra les appeler directement merci à vous et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous